amis poissons contente de vous retrouver pour votre guidance du 1er au 15 mai 2024 j'espère que vous allez bien les poissons donc c'est une guidance qui va parler aux poissons ascendant poisson signe lunaire en poisson ça peut aussi vous parler n'oubliez pas bien sûr bien évidemment que vous n'avez pas tous la même vie si ça ne vous parle pas si vous voyez que je parle de rupture et que tout va bien pour vous tant mieux donc vous voilà c'est pas parce que ça ne vous parle pas que c'est vrai que c'est pas du tout juste c'est juste que ça ne vous parlera pas vous n'avez pas tous la même vie et réciproquement si je dis que tout est merveilleux c'est pas obligé que ça soit pour vous malheureusement j'aimerais que tout soit merveilleux pour tout le monde c'est pas toujours le cas on le sait la vie malheureusement c'est pas que deux choses merveilleuses bon donc on va aller voir comme d'habitude alors bienvenue déjà si vous connaissez pas ma chaîne bienvenue à vous merci pour ceux qui me suivent depuis le début merci à ceux qui me font confiance merci à ceux qui viennent me voir en guidance privée qui voilà très heureuse de vous aider j'ai toujours eu que des beaux retours donc que ça continue j'ai envie de dire je ne compte pas mon temps comme je le dis ce qui est assez rare aussi je voudrais vous dire aussi donc ben vous savez maintenant pour ceux qui me suivent depuis longtemps je je fais les tirages auparavant pour gagner un petit peu de temps parce que j'utilise pas mal d'oracle je ne sais pas le faire en accéléré voilà donc les vidéos seraient beaucoup trop longues elle dure déjà 45 minutes je trouve que c'est déjà beaucoup maximum j'essaye de pas trop dépasser ça m'arrivait de dépasser un petit peu je crois que la plus longue que j'ai fait c'est 50 minutes mais ça fait déjà assez long bon alors donc on va les voir on va pas perdre de temps donc vous prenez que si ça résonne ça ne résonne pas vous laissez tomber ça résonne tant mieux si ça ne résonne pas par contre vous pouvez regarder votre ascendant ça arrive des fois que notre signe ne correspond pas à ce que l'on vit et l'ascendant ça peut mieux fonctionner donc n'hésitez pas à garder votre ascendant pour ceux qui préfèrent regarder aussi les trois avec leur signe lunaire ça a fait une guidance complète l'autre fois aussi en commentaire privé on m'a dit mais moi je sais pas calculer l'ascendant et le signe lunaire du moment où vous savez votre heure de naissance il ya des sites gratuits sur youtube sur youtube pardon sur google internet et vous trouverez ils vont vous le calculer en moins de deux secondes on va aller voir dans quelle énergie vous rentrez c'est ce qu'il ya de plus important enfin ça donne déjà le ton un peu à votre vidéo de quoi on parle bon on parle du ying et du yang une femme qui tient coeur le magicien et le miroir et troisième chakra l'archange l'archange samuel pardon excusez moi de quoi on parle avec ça bon bah déjà on voit que c'est le bon moment pour achever une chose il ya un nouveau cycle il ya un changement de cycle d'accord bon il faut boucler une boucle d'accord il ya un changement il ya peut-être même des nouveaux commencements par rapport à des problèmes familiaux peut-être puisqu'on voit une femme qui tient coeur il peut y avoir un nouvel amour ou vous soyez un homme avec une femme une femme avec une femme et ou un homme avec un homme je sais plus oui vous m'avez compris vous adaptez votre situation cette femme ça peut être aussi une très bonne amie un quelqu'un qui peut vous aider qui veut vous aider qui peut peut-être vous aider par rapport à son expérience de la vie etc quelqu'un avec qui voilà vous demandez des conseils par rapport à vos problèmes familiaux on dit que toute façon avec le magicien et le miroir vous êtes l'alchimiste de votre vie donc c'est c'est vous le magicien c'est vous qui créez votre vie d'accord donc il va falloir prendre votre destin en main parce que là il brouillant de votre futur là il va se dissiper d'accord parce que là on est un peu perdu avec le troisième chakra l'archange samuel et ben on est rattaché il est rattaché aux émotions lui donc à vos désirs il indique que vous êtes vous allez vers plus d'enthousiasme d'accord ou si vous n'êtes pas encore enthousiaste vous le serez bientôt faut rester positif d'accord c'est le bon moment en fait là pour réaliser vos désirs donc il ya quelque chose sentimentalement qui doit se s'arrêter pour redémarrer autre chose par rapport au sentimental d'accord c'est à vous de créer selon vos désirs ce qui vous fait plaisir voilà donc certaines choses que vous devez arrêter certaines relations pour vous diriger vers autre chose c'est fort probable c'est comme ça qu'on entend un petit peu quand même bon je continue avec un autre oracle donc l'oracle de la forêt de gaïa alors oui en commentaire aussi on m'a dit qu'on voyait pas les cartes je peux pas mieux faire là alors en fait j'ai pas les moyens de d'acheter les caméras je sais pas comment elles font d'ailleurs je sais pas ça doit être sur le trépied comme ma fille à la mais moi j'ai pas ça donc là je mets mon portable moi dans un petit truc qui tient le téléphone voilà donc je fais comme ça avant je filmais trop haut je crois donc on voyait pas le tapis maintenant je peux pas tourner plus je vous explique c'est qu'il ya des choses des fois on me dit c'est mieux de faire comme ça c'est mieux de faire comme ça mais je peux pas c'est pas que je peux pas je peux pas et quand elles filment au dessus de leur tête elles ont 50 000 abonnés elles ont leur chaîne depuis dix ans voilà moi je sais c'est pas voilà je fais de mon mieux le son est pas pourri je pense pas je pense que mon portable est pas pourri l'image elle est pas mal si vous voulez agrandir vous pouvez faire comme mon mari me regarde sur la télé c'est pas mal aussi c'est une idée voilà on peut faire ça là vous verrez en grand vous verrez peut-être mieux mais moi je peux pas faire mieux petite parenthèse parce qu'il ya des fois on me dit il faut faire ci il faut faire ça faire en accéléré mais il faut 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 savoir le faire faut pouvoir je c'est pas contre vous un mi poisson mais des fois on me dit des choses mais voilà c'est un peu compliqué un de faire plaisir à tout le monde des fois bon donc je continue part d'être fermé jeu je vous ai tiré l'horloge la rose et l'agneau donc l'horloge c'est la patience d'accord il va falloir être patient elle montre en fait quoi que la vie ben elle est éphémère aussi surtout le temps passe et oui on vieillit tous donc qui elle souligne aussi l'importance de saisir bah les opportunités quand elle se présente à vous ben il est temps il est temps d'agir de prendre des décisions afin de poursuivre vos objectifs même si les résultats ils peuvent se faire attendre mais il ya on prend déjà une décision et le reste suivra il ya une décision importante là qui doit être prise d'accord dans quel domaine et ben juste à côté on voit la rose l'amour voilà l'amour la rose c'est c'est l'amour c'est la passion et et on dit bien que chaque individu a le potentiel de réaliser sa destinée donc cette preuve de douceur de compassion de gentillesse envers les interactions quotidiennes envers les autres les épines de la rose par contre elles sont pas là par hasard elle semble indiquer qu'on pourrait faire face à des obstacles voilà c'est voilà avant de d'être épanoui dans cet amour on a peut-être quelqu'un dans le coeur mais voilà il ya certains obstacles avant d'atteindre la rose ah oui je suis en train de réaliser peut-être que la personne pensait que j'allais lui montrer toutes les cartes alors ça c'est impossible parce qu'avec tous les oreilles que je fais là la vidéo elle va durer deux heures bon on les voit quand même un jeu l'agneau je vous ai tiré l'agneau l'agneau c'est la bienveillance bon il vous guide sur sur votre chemin c'est des forces ces forces supérieures c'est les divins qui les guides etc qui veille sur vous bon à mon avis on est dans une relation karmique vu ce que je vois il y a quelqu'un qui vous protège et qui vous guide dans vos choix et dans des décisions bon vous devez être prêt à faire des sacrifices je pense que pour aller vers cet amour quelque part un divin et on doit faire peut-être des sacrifices renoncer à un confort etc ou renoncer à certaines choses bon pour atteindre vos objectifs ou pour le bien de ceux qui vous entourent bon on doit prendre une direction maintenant mais dans la bienveillance de quoi on me parle d'autre avec un autre oracle et oui on reste dans le même principe je vais pas pouvoir faire mieux je suis désolé je sais qu'il y en a qui ça les dérange pas mais je vois bon je vais pas pouvoir faire mieux je suis désolé donc on parle ben là on doit prendre une décision peut-être reprendre son indépendance c'est possible il ya un choix avec un homme qui doit être fait on est guidé on est vraiment guidé c'est vraiment une relation karmique je pense quelque chose de un peu une relation d'âme je veux dire on laisse c'est une relation d'âme on dit que on doit peut-être reprendre son indépendance faire un choix là envers un homme il ya deux choix on a un choix à faire par rapport à un homme peut-être que voilà il ya une profusion de côté d'un homme il ya peut-être une profusion financière aussi un ce que je vous disais on doit peut-être laisser un confort mais voilà il y aura un souhait exaucé je pense que si voilà si on fait ce choix on va être guidé on y aura un souhait exaucé pour une femme là ou vers une femme ça dépend si vous êtes la femme ou la personne en face de vous mais on voit que c'est une femme qui est dans la dignité donc c'est dans une relation extra conjugal quelqu'un avec qui on a une relation en tout cas c'était quelqu'un avec qui on a une relation physique avec qui on aura un souhait exaucé mais pour cela il va falloir faire un choix et être suivre sa boussole intérieure mais on voit bien que c'est quelqu'un avec qui on en tout cas on communique on va recevoir un sms où on envoie des sms bon j'espère que je suis clair je fais et je j'essaye en tout cas bon de quoi on parle d'autre on parle de dans une famille il y a pas mal de bien une tempête là il ya quelque chose là pas assez violent en pleine tempête dans une famille dans son foyer dans son nid peut-être que peut-être que vous êtes c'est vous êtes assez en compétition dans un couple peut-être que aussi c'est c'est votre objectif de vous avez une sorte d'objectif de de créer quelque chose il est c'est quelqu'un avec qui on on a créé bâti construit sa vie bon maintenant on voit que par rapport on est au bout du tunnel avec pour vous il ya une évidence qui arrive on est on a une opportunité une surprise quelque chose qu'elle une chance il ya quelqu'un qui vous tend une chance parce qu'on voit bien que dans un couple c'est c'est pas évident il ya vraiment une grosse crise et pourtant voilà quelqu'un avec qui on a construit comme je vous dis c'était votre objectif on voit bien qu'il ya des disputes des grosses colères des conflits maintenant ouais et pour moi vous allez pouvoir vous élever je pense que vous le ressentez au fond de vous vous avez un peut-être un don de clairvoyance si vous suivez votre intuition vous le sentez qu'il ya quelque chose de divin là et pour ça il va falloir tel le phénix et bien il va falloir détruire pour reconstruire oui oui il ya une transformation qui est inéluctable oui et pour ça il va falloir beaucoup de courage et avoir confiance en vous là surtout et passer à l'action donc on voit bien pour des poissons on doit détruire pour reconstruire avec une relation avec quelqu'un qu'on a eu on a rencontré qu'on a peut-être déjà croqué la pomme comme je dis mais pour ça il faut peut-être détruire une relation où on a construit on va regarder avec les tarots de quoi ça me parle bon avec les tarots on me parle que vous êtes guidé voyez il y aura bien sous-exaucé on est sur la quête d'un nouveau chemin on ressort le phénix c'est fou quand même on dit que pour ça il va falloir passer par la justice pour retrouver une sorte d' équilibre vers quelqu'un vers qui est plus voilà qui pour moi il ya la justice qui doit il ya un verdict qui est sans appel là et on pour ça il va falloir se mettre en action il va falloir passer la vitesse supérieure matérialiser les choses qu'on a par la pensée ben oui il va falloir se transformer se libérer aussi de la vie des autres révéler votre vraie nature il ya une renaissance pour vous peut-être un jugement mais voilà c'est comme ça si vous voulez avoir après une récompense mérité un émotionnellement retrouver un bien-être émotionnel être profiterait d'une réussite et pour ça on voit bien il ya la reine d'épée 1 vous devez trancher vous êtes intelligente franche mais va falloir voilà être déconnecté des émotions et être capable de trancher on voit qu'après ben on partagera les richesses donc voilà on va il y aura des négociations si vous avez des biens en commun etc mais on dit que de toute façon vous êtes en attente vous êtes sur le départ vous vous avez envie de vous projeter concrétiser vos idées là pour moi il ya des certains poissons qui vont quitter un couple quelqu'un avec qui on a construit qu'on a construit une famille parce qu'il ya une opportunité et il ya tout voilà on voit qu'il ya trop de colère chez vous et voilà si tout va bien vous prenez pas surtout pas mais voilà il y en a je pense qu'ils peuvent être dans la tromperie et ça se passe très mal chez eux c'est peut-être pour ça qu'ils ont été dans la compris d'ailleurs peut-être tu es un manque c'était peut-être voilà peut-être que vous avez besoin de ça pour vous rassurer mais là on sent par contre que vraiment il va falloir il n'y aura plus le choix au bout d'un moment on dirait on a toujours le choix bien sûr vous avez trois libres arbitres mais voilà on décide sinon d'être de rester mais il y aura des querelles etc et là on voit qu'il ya quelqu'un et une relation je sais pas ça passera deux fois celle là bon on parle de voilà il est temps de vous nettoyer nettoyer purifier détoxifier d'une ancienne relation on dit qu'il ya une chance c'est un love de l'univers pour vous d'accord quelqu'un avec qui on peut créer quelque chose matérialiser certaines choses certaines idées on me dit que maintenant vos réponses où les avez vous cherchez des réponses on voit que vous cherchez à la loupe mais les elles sont devant vous les réponses à l'intérieur de vous c'est devant vos yeux on dit que l'univers vous guide il ya vraiment une guidance divine on dit que c'est une relation qui est dans la passion on vous guide vers une passion c'est vraiment même dans c'est intense c'est dans l'excès on dit que vous avez un ange gardien qui vous protège j'ai un guide un protecteur un défunt un nouveau défunt c'est possible on parle aussi que voilà il va falloir se mettre en mouvement maintenant il peut y avoir des déplacements cette personne elle peut habiter plus loin c'est possible qu'elle habite à distance en tout cas on se déplace vers cette personne il va y avoir des déménagements aussi on dit pour une féminine qui va vouloir découvrir construire son avenir avec une personne inconnue entre guillemets elle est pas inconnue inconnue mais on voit que voilà on est guidé vers autre chose quelqu'un d'autre il ya une belle passion en tout cas c'est très très fort vraiment chouette et oui de quoi on me parle d'autre bon là par contre on dit que vous avez vous êtes peut-être en pleine remise en question ou prenez du recul vous faites un break or c'est vous ou la personne en face de vous peut-être parce que on a peur parce qu'on est méfiant dans une relation bas triangulaire est ce que c'est vous est ce que c'est la personne en face de vous est quelqu'un qui a peur et qui est un petit peu reculé bon dans une relation qui est là qu'on a friendzone et là qu'est vraiment s'exprime voilà on dit qu'on il ya peut-être quelqu'un qui est assez autonome qui doit car repris sur l'indépendance qui est indépendant c'est peut-être la personne en face de vous en tout cas peut-être que cette personne ou vous il ya l'un des deux qui a pris ses distances qu'un peu on est un peu dans le silence radio alors c'est peut-être vous qui avez repris votre indépendance dans cette relation triangulaire on est reparti dans ces petites routines ces tâches quotidiennes là où on est lassé on coupe mais voilà on est reparti dedans parce que là on répète les mêmes schémas alors peut-être que vous l'avez déjà fait ça vous êtes revenu reparti un coup avec c'est possible en tout cas on dit bien que bon il ya un changement de cycle il ya une leçon karmique derrière ok voilà c'est une relation je pense vous vous connaissez d'avant il ya sûrement une relation karmique on dit qu'il va falloir être attentif surtout à vos propres besoins et aux besoins de l'autre et on voit qu'on peut se faire des reproches alors soit dans la situation alors ça s'arrête là donc c'est soit dans votre situation familiale on va dire ou peut-être qu'on se fait des reproches dans la relation triangulaire peut-être que c'est cette personne qui vous fait des reproches parce que vous ne quittez pas l'officiel ou officieux et peut-être que c'est vous qui lui faites des reproches pour x raisons c'est possible aussi de quoi on me parle d'hôtes et ben oui on dit libérez vous mais oui il est temps de reprendre le contrôle de votre vie vous devez laisser quelqu'un mais on dit financez carrière donc voilà c'est ce que je pense alors ils disent qu'il ya des problèmes financiers qui sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment on me dit de traiter les problèmes familiaux moi je pense aussi qu'on peut rester voilà comme on l'a vu aussi un rester par rapport à quelqu'un qui a une belle carrière on a on reste peut-être un ct relation comme on dit voilà on a construit on profite d'un bien-être on a construit quelque chose on n'a pas envie de de tout quitter parce que de quitter la personne à qui on vit parce qu'on a une belle maison une belle piscine je sais pas moi c'est un exemple mais voilà c'est c'est un peu une histoire de couple qui qui plutôt dans le matériel bon on me dit aussi que ben si on traite les problèmes familiaux si on se libère on aura une réconciliation avec une personne qu'on a dû connaître dans le passé donc c'est cette relation karmique c'est amants ou maîtresse vous voyez comment ça vous parle cette nouvelle personne en tout cas qui est là est un amour véritable c'est vraiment l'amour de votre vie cette personne on me dit et on me dit bien c'est quelqu'un avec qui vous pouvez même partir en vacances ou voilà faire une sorte de lune de miel pourquoi pas c'est quelqu'un avec qui on pourrait avoir une belle relation de quoi on parle de d'autre on dit bien qu'il ya quelqu'un qui vous a séduit on a été tenté voilà on me dit qu'il va falloir être optimiste par rapport à cette relation on dit va falloir être dans l'accueil dans l'ouverture ouvrez votre coeur voilà si vous devez recevoir ce que vous devez recevoir quelque part c'est peut-être pas quelqu'un qu'on a cherché à recevoir mais voilà c'est l'univers qui voulait envoyer on dit chute motis silence on voit un amant un admirateur ou une admiratrice et on vous dit de lâcher prise et alors sûrement qu'actuellement peut-être que vous êtes en froid avec votre amant ou votre maîtresse on va dire cette nouvelle rencontre en tout cas on me dit tais toi alors surtout ne le si c'est quelqu'un qui a pris du recul parce que vous ne vous libérez pas on vous dit de ne pas le harceler de sms etc puisque c'est plus quelque chose qui va le faire fuir et qui va l'énerver bon cette personne vous regarde donc on voit bien que c'est quelqu'un qui vous aime en tout cas elle regarde dans votre sens et on me dit que de toute façon ne pas vous inquiéter lâcher prise puisque de toute façon pensez à respirer restez calme on voit qu'après le calme va revenir entre vous d'accord donc s'il est dans le silence si ça se voilà ça sert à rien d'insister cette personne reviendra si elle en a envie mais elle va en avoir envie puisqu'elle vous aime logiquement c'est ce que je ressens de quoi on parle alors j'essaye de c'est que je pour moi le tapis il est comme ça et la caméra elle est comme ça donc c'est vrai que moi pour moi le milieu c'est là donc je mets tout en bas pour vous y voyez un peu elle on parle de quoi on parle que vous êtes bon il ya certaines personnes là qui sont dans le contrôle on contrôle les choses là on fait pas les choses naturellement il y en a un des deux que ce soit vous la personne en face de vous peut-être parce qu'on a une blessure de trahison donc on préfère ne rien dire ne pas dire ce qu'on pense on contrôle mentalement bon on dit que toute façon tout bouge maintenant d'accord il va y avoir des synchronicités ça va bouger voilà c'est il est temps c'est comme ça c'est c'est le moment bon on dit qu'il ya une douleur émotionnelle quelqu'un ressent une douleur émotionnelle peut-être qu'on a une blessure d'humiliation dans une relation on dit que c'est bien une rencontre qui a été par synchronicité et oui on n'a rien on n'a pas été sur un site de rencontre on n'a pas été on n'est pas on n'a pas cherché au fait c'est voilà c'est une j'ai envie de dire on est en couple on ne demande rien et puis c'est comme ça on fait une rencontre un peu comme par hasard et c'est ça une rencontre par synchronicité on voit plein d'heures miroir on trouve ça bizarre on a une attirance etc bon et en fait c'est alors si vous n'avez pas rencontré c'est ce qui va vous arriver en tout cas on va c'est une rencontre guidée et mais pour le moment il ya peut-être quelqu'un qui est dans la fuite de cette relation donc voilà donc on parle du chakra du troisième oeil aussi donc écoutez vos ressentis ouais on voit bien que c'est c'est une relation donc est ce que vous est ce que la personne en face de vous qui fuit pour se protéger c'est possible aussi si elle voit que ça ne bouge pas bon qu'est ce qu'on voit d'autre bon on sent quelqu'un qui est un peu fatigué là qui manque de motivation parce que la situation elle semble bloquer ça n'avance pas bon on dit ben les choses elles sont peut-être pas comme elles semblent être parce que on a besoin de prendre du temps pour soi d'accord il ya quelqu'un qui a besoin de prendre du temps on dit aussi que professionnellement vous avez encore besoin d'acquérir de nouvelles compétences mais le calme et la sérénité l'apaisement va revenir on dit qu'il ya peut-être un homme là qui blond brun bon peu importe un homme une femme une femme avec une énergie masculine qui a repris sa liberté peut-être on parle que il ya une belle surprise là pour vous quelqu'un qui a pris son indépendance une belle surprise peut-être que moi j'ai dit que c'était vous qui était engagé c'est peut-être la personne en face de vous aussi un peut-être les deux aussi un donc chacun voit comment elle salue pas on parle qu'il y aura voilà dans cette relation il y aura de la loyauté envers vous il y aura de la fidélité et on va vers l'abondance d'accord l'abondance financière et dans tous les domaines on me dit qu'il ya peut-être une rivalité donc vous il ya quelqu'un ça soit vous la personne en face de vous pas les deux quelqu'un qui se sent seul dans cette compétition cette rivalité on peut être en couple aussi et se sentir seul tout cas on vous sent voilà sur que ce soit vous la personne en face de vous il ya quelqu'un aussi qui doit prendre on a une intersection de sa vie on doit faire un choix peut-être avec quelqu'un qui est du signe de l'automne alors l'automne c'est sagittaire balance ou scorpion on me dit qui dans une relation qui est dans le mensonge voilà la trahison qui est dans le mensonge peut-être qu'on se ment à soi même aussi cette personne en face de vous pense à vous voilà donc si vous n'avez pas de nouvelles si elle pense à vous cette personne de quoi on me parle doute je regarde l'heure en même temps alors on dit bien que dans votre maison il ya des blocages spirituels il ya des blocages dans une relation spirituelle mais vous allez avoir de l'aide de l'univers on me dit que une personne revient un ex pourquoi pas si vous êtes fâché avec la personne qui n'est pas la légitime on va dire c'est une relation c'est une personne qui vous est destinée c'est peut-être même votre flamme jumelle c'est votre la personne qui voit c'est un amour inconditionnel on parle qu'il ya c'est un cadeau pour vous dans votre maison on me dit que vous allez il ya une proposition de rendez vous on se revoit et c'est dans la trahison donc il y en a bien des deux qui est engagé voir les deux on parle qu'il y aura bon après que peut-être que vous êtes silence radio il ya peut-être une rupture entre vous mais on va résoudre des soucis voilà les soucis vont être résolu on dit d'écouter votre coeur pour retrouver de l'épanouissement de votre relation on me dit que par rapport à une rencontre amoureuse durable c'est à dire dans une relation légale la personne avec qui on a dur depuis longtemps avec qui on a créé certaines choses là c'est la poisse c'est comme la magie noire donc c'est un peu la poisse une relation qui est qui foutue quelque part on me parle que vous allez réussir à sauter les obstacles avec une tierce et on dit bien que oui il y aura encore des disputes de quoi on me parle d'hôtes on va regarder les énergies qu'il ya entre vous et la personne de votre coeur on vous dit oser va falloir je veux tout oser ça soit vous qui parle ou la personne en face de vous ça dépend qui est engagé ou pas je veux tout oser je veux tenter de nouvelles expériences tu me fais sortir des sentiers battus indépendance j'ai besoin d'espace de liberté j'étouche donc c'est quelqu'un qui va oser reprendre son indépendance on dit purification quelque chose qu'il faut assainir cette situation on vous l'a dit tout à l'heure aussi un de purifier on parle que on parle du soleil et de retrouvailles alors ben oui le soleil c'est vous êtes heureux votre rire votre sourire m'illumine tu es mon rayon de soleil retrouvailles je me prépare à te rejoindre j'arrive je reviens je suis entièrement tourné vers toi bon donc voilà il ya quelqu'un qui va oser reprendre son indépendance dans une relation officielle voilà qui va devoir se nettoyer c'est une relation qui est terminée et il y aura des retrouvailles avec une personne avec qui on a eu une tentation une relation hors hors mariage on va dire on va dire ça comme ça bon on n'est pas tous mariés mais j'essaye de vous faire comprendre de quoi on me parle d'autre on va regarder des petits messages on va faire le professionnel après on va regarder des petits messages alors déjà pour vous de quoi on parle bon on me dit bien là vous verrez pas parce que j'ai trop de cartes je suis désolé on parle d'une route il ya un problème sur les routes il ya des soucis sur votre route on dit que vous êtes guidé on j'ai la clairvoyance donc on dit bien d'écouter votre ressenti votre troisième oeil on parle aussi sur une relation qu'on a eu qui est sexuelle on dit qu'il ya des choses qui sont gestation voilà c'est comme les bébés il faut du temps pour que ça se met en place pour d'accord avec une personne avec qui on a eu une triangulaire de quoi on parle par rapport à vos projets vos idées on dit bien qu'il ya une relation là où voilà c'est la sécheresse c'est le désert c'est une terre stérile il peut plus passer que là il sait voilà c'est une rupture bon on dit qu'on va communiquer mais ça prend du temps il ya il ya du retard mais il y aura bien le retour d'une personne et là il y aura plus de bonheur et là va falloir faire un choix matériel c'est à dire dans vos projets vos projets c'est peut-être le retour de quelqu'un avec qui vous avez envie de bonheur vous avez envie de recommuniquer mais surtout va falloir prendre comme je vous ai dit il ya peut-être une relation qu'on a qu'on a on préfère une relation plutôt qu'une autre parce qu'on regarde la situation matérielle tout simplement donc va falloir peut-être quitter une relation où on est bien matériellement pour une relation d'amour voilà en gros par rapport à alors choix numéro 3 c'est vos amours votre famille de quoi on parle bon on dit que courant de l'été je pense après moi je pense il ya une histoire de courant de l'été de trois mois dans une relation voilà qui peut-être c'est l'automne alors l'automne c'est pareil ça peut être avec quelqu'un qui est du signe sagittaire la balance ou du scorpion où c'est c'est une relation en tout cas qui a perdu ses feuilles là bon on dit que vous allez correspondre donc on voit bien qu'il ya voilà on reçoit de nouveau des messages on communique par téléphone après une séparation il ya une séparation dans une relation là qui est dans le mensonge d'accord donc c'est une relation dans le mensonge professionnellement de quoi on parle bon on dit qu'il ya des choses qui sont en retard là ça prend du temps peut-être que voilà peut-être vous allez vous avez envie d'être de partir en vacances mais voilà peut-être que vos vacances ont été retardés c'est possible ou peut-être qu'il ya quelqu'un qui va partir à la retraite c'est possible aussi on parle de il ya quelque chose qui est instable toute façon professionnellement il ya un départ il ya quelque chose comme il est vacances de voyage là alors peut-être vous de partir en formation mais c'est voilà ça a été retardé on dit que de toute façon il y aura une victoire sur tout ce qui doit bouger professionnellement qui instable il aura une victoire il y aura bien un changement si vous avez envie de travailler dans ailleurs aussi un pourquoi pas vous avez envie de demander une mutation vous avez envie de voilà c'est possible mais voilà c'est c'est retardé on parle en conclusion pour certains vous avez envie de vous mettre au vert vous avez envie de partir à la campagne on voit bien qui vous avez envie d'avoir la paix et avec la colombe on dit bien que c'est pareil ça représente la paix cd la paix dans la paix et on est guidé quelque part on a bien une protection de nos guides dans un verdict qui va se faire il y aura un verdict qui va se faire on va se mettre autour du table autour d'une et on va avoir une sorte de réunion et c'est là qu'on voit que vous allez vous libérer voilà donc pour moi ben quand il ya un verdict on se met autour d'une table on discute et on prend on se libère je pense que il y en a qui vont reprendre leur envol un peu comme la colombe bon c'est ce que je ressens en tout cas de quoi on me parle d'autre on va regarder pour professionnel à mes poissons on aura quand même eu pas mal de messages donc professionnellement deux ou actes professionnels aujourd'hui à vous présenter de quoi on me parle bon pour moi il ya bien une séparation un déménagement quelque chose qui aura un impact financier je pense qu'il ya quelqu'un qui a voilà parce que c'est une relation où il ya vraiment une abondance il ya peut-être on sépare peut-être de quelqu'un qui a un salaire élevé c'est possible on dit que ouais il ya quelqu'un qui a un salaire élevé on me parle de d'endroits où il peut y avoir des grèves des conflits sociaux peut-être à l'usine on dit qu'il ya quelqu'un que ce soit vous la personne en face de vous il ya un manque de reconnaissance mais on voit qu'il ya dans sa carrière on voit qu'il ya une évolution de carrière il ya des clients prestigieux pour certains en tout cas il ya une croissance assez fulgurante on parle aussi d'une opportunité immobilière un bien-être dans un lieu de vie donc il ya un déménagement mais on trouve quelque chose qui nous convient sous à loups séparés on parle aussi d'un a certains qui sont peut-être dans un travail manuel un secteur primaire ou secondaire on a des difficultés à concilier sa vie professionnelle et privée peut-être à cause de la séparation peut-être qu'on a des enfants que c'est compliqué on parle aussi d'impôts élevés de taxes de dettes publiques on parle aussi de travailler dans le désordre dans le bruit il faut essayer de mettre en place un envenue un environnement de travail plus organisé il faudrait peut-être limiter les sources de distraction et être vraiment voilà avoir un endroit dédié pour travailler comme il faut dans le cadre quelque part bon c'est parce que vous faites on va regarder avec un autre oracle du travail quels sont les messages que vous devez recevoir amis poissons tout ce que j'utilise plus je les mets là bon là on parle bien de bain d'un boss un supérieur hiérarchique un directeur un président responsable un cdi un dirigeant pour un grand patron moi c'est quand même bon on parle qui peut être avoir un cdi mais qui peut alors on voit qu'il peut y avoir un remplacement une session c'est comme si on avait un directeur qui changeait voilà qui remplace une passation de pouvoir quelque chose comme ça à l'endroit que vous travaillez est ce que c'est vous que c'est pas vous on a un transfert là quelque chose quelque chose qui cesse à moyen terme je pense dans les six à neuf mois on me dit aussi que vous avez des collègues on parle de qui peuvent partir à la retraite ou qui vont demander des congés sabbatiques ou peut-être qu'on a envie de partir en vacances on parle aussi c'est peut-être vous aussi qui parle qui partient à la retraite on parle de d'un stage aussi de moins d'un mois un petit stage on parle aussi qu'il peut y avoir des disputes des dénonciations des accusations de la colère vraiment une mauvaise entente quelque chose de toxique là on parle d'un déplacement d'une mutation peut-être dû à après avec cette ces disputes ou de voyage d'affaires d'affectations on parle d'une sorte de promotion de reconnaissance et d'un gain financier peut-être d'un avancement pour certains donc voilà tout ce que j'ai vu j'espère que ça vous a parlé j'espère que ça vous a plu ça ne vous a pas parlé ce n'est pas grave vous laissez tomber surtout voilà ça vous parlera une autre fois regardez votre ascendant comme je voulais expliquer sinon il peut plus vous parler si ça vous a plu la pensée à mettre un j'aime penser à partager aussi à je vous tire un petit message quand même de lumière pardon je voudrais finir sur les petits messages de l'univers et un petit message du livre oral de mathilda on dit quoi tu m'as tu as déjà reçu la réponse j'ai pas posé de questions allez un petit message out et pour mes amis poissons du 1er au 15 mai s'il vous plaît mes guides le résultat va être surprenant on va en prendre trois ce n'est la faute de personne exactement c'est ce que je vous ai dit si c'est une relation karmique vous n'avez pas décidé de aller la chasse c'est comme ça lâche prise tout va bien donc vous voyez il faut lâcher prise tout va bien se passer et un petit message du livre oral de mathilda allez pour mes amis poissons un autre petit message s'il vous plaît qu'ils doivent entendre du 1er au 15 mai de quoi on parle alors le passé est un refuge dans lequel parfois j'aime retourner juste le temps de me rappeler que la vie vaut la peine d'être vécu pas mal ça pour vous de l'autre côté une professionnellement une diminution des revenus est possible prochainement cela est passager tu as besoin de faire le bilan et de reprendre le pouvoir dans ta vie ou d'accepter une transition c'est marrant il y avait quelque chose il y avait une transition quelque chose bon c'est peut-être vous le supérieur hiérarchique bon et bien écoutez j'espère que ça vous a parlé amis poissons j'espère que ça vous a plu donc si vous ça vous a plu pensez à mettre un j'aime pensez à partager si vous connaissez un ami ou une amie que ça peut aider c'est le but quand même dédié certaines personnes comme j'avais ouvert la chaîne dans ce but là donc si ça ne vous aide pas mais si vous connaissez un ami ou une amie poisson que ça peut aider que ça raconte un peu son histoire et bien partagez cette vidéo pensez aussi ben à vous abonner c'est pas déjà fait pour ne pas louper les prochaines vidéos qui voilà sont en ligne environ tous les quinze jours et vous serez au courant comme ça à chaque fois de que je mets une vidéo pour vous vous recevrez une notification et vous ne nous prépare votre votre vidéo voilà je vous je vous laisse regarder s'ils sont en ligne puisque je sais qu'il manque les vierges et les lions que je finirai demain et sinon j'aurais fait tous les signes pour ce début mai donc voilà je je vous embrasse passez un bon premier mai faites du travail moi je vais travailler mais en tout cas pour vous il va passer une bonne fête de premier mai je vous embrasse très très fort à très vite amis poissons prenez soin de vous surtout pour vous